De l'esturgeon à la musaraigne éléphant, voici quelques très vieilles espèces animales qui existent toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Il n'y a pas très longtemps, vous étiez en train de regarder un documentaire sur les plus vieilles espèces d'oiseaux qui existent sur notre Terre. Vous espériez en savoir un peu plus sur certaines d'entre elles, mais vous n'avez plus été attiré par un oiseau que vous n'aviez jamais vu et dont le nom vous a immédiatement interpellé, le bec en sabot du Nil. Impressionné par ce grand oiseau qui vit principalement en Afrique et qui doit son nom à la forme de son bec ressemblant à un sabot, vous avez décidé de mener d'autres recherches sur cet animal à la fin du documentaire. Vous avez découvert alors que cet oiseau carnivore existe en effet depuis très longtemps, qu'il peut vivre jusqu'à 35 ans dans la nature, voire plus en captivité, et qu'il utilise son bec puissant pour pêcher. Ces informations vous ont permis d'en savoir un peu plus sur cet animal. En revanche, vous avez ressenti un peu de tristesse en apprenant qu'il ne reste plus que quelques milliers de ces oiseaux dans le monde, à cause de plusieurs facteurs, dont notamment la destruction de leur habitat. Mais vous avez rapidement retrouvé le sourire en découvrant que cette espèce vulnérable est protégée par la loi dans certains pays, et que les naturalistes font tout pour en prendre soin. Vous voilà donc rassurés, mais surtout, votre intérêt pour le bec en sabot du Nil n'est devenu que plus grand, n'est-ce pas ? Depuis toujours, vous pensez que les dinosaures sont les plus vieilles espèces animales qui vivent sur notre planète. Mais un beau jour, alors que vous vouliez savoir lequel de ces gigantesques animaux a été le premier à faire son apparition sur Terre, vous avez été grandement étonné de découvrir qu'il existait une autre espèce animale beaucoup plus vieille que les dinosaures et qui existe encore de nos jours. Cette espèce n'est autre que la limule, une sorte de crabe appelée également crabe-fer à cheval. Tiens, tiens, voilà qui est curieux. Sans plus tarder, vous vous êtes rué sur votre ordinateur pour effectuer quelques recherches sur ce crabe-bré historique dont la forme ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez alors appris qu'en effet, les limules existent depuis plus de 300 millions d'années. D'autre part, les recherches menées sur cet animal à 10 pattes et 10 yeux vous ont permis de savoir qu'il vit le long des côtes du Mexique et des Etats-Unis, mais aussi le long des côtes asiatiques et qu'il préfère se reproduire la nuit, les soirs de pleine lune et quand la marée est haute. Quant à cette masse énorme qui rappelle le fer à cheval en U, il s'agit de la tête de la limule qui renferme la plupart des organes nerveux et biologiques comme le cerveau, le cœur, le système nerveux, les glandes et la bouche. Eh bien, vous apprenez des choses sur les limules. Mais il n'empêche que cet animal vous a donné la chair de poule à cause de sa longue queue pointue que vous croyez remplie de venin. Cependant, vous vous êtes repris aussitôt lorsque vous avez appris que cette queue appelée Telson n'a en réalité rien de dangereux ni de toxique. Tout compte fait, cet animal préhistorique ne semble pas être dangereux et dire que vous en êtes même émerveillé. Imaginez que vous êtes en Inde, au bord du Gange. Vous espérez voir de près quelques espèces d'animals qui vivent dans les eaux de ce célèbre fleuve. Mais contre toute attente, quelqu'un près de vous vous apprend que dans le Gange vit une espèce de crocodile appelé Gavial du Gange et qui existe depuis le Crétacé, soit depuis plus de 140 millions d'années. Un crocodile préhistorique. Vous décidez alors de suivre les conseils de cette personne et d'attendre patiemment qu'un Gavial surgisse de l'eau pour voir à quoi elle ressemble. Ce qui ne tarde pas à venir. Vous pouvez enfin voir ce grand reptile dont le long museau se termine par une sorte de bulbe. Impressionnant. Cette apparition augmente toutefois votre taux d'adrénaline. Mais fort heureusement, vous ne risquez rien, car le Gavial se trouve bien loin de vous. Et puis, vous apprenez également qu'il a plus tendance à rester dans l'eau qu'à se retrouver sur la terre ferme, car il se nourrit principalement de poissons. Eh ben, quel agréable souvenir vous garderez de cet animal ? Bon nombre de scientifiques qui se consacrent à l'étude des animaux font beaucoup de recherches, y compris sur les espèces qui ont disparu, afin de mieux comprendre les raisons de leur disparition de la nature. Mais au cours de l'année 2020, ces scientifiques ont eu la surprise de leur vie, en apprenant qu'une espèce bien particulière qu'ils pensaient perdue depuis 1973 existait toujours. Il s'agit de la musaraigne éléphant, un mammifère endémique d'Afrique de l'Est qui ressemble à un rat et qui doit son nom à son musolon qui ressemble à une trompe d'éléphant. D'après certaines sources, l'existence de cet animal remonte à l'éocène supérieure, soit depuis 41,3 à 33,9 millions d'années. Heureux de pouvoir observer à nouveau ce petit animal, les scientifiques ont fait alors le voyage jusqu'en Afrique où ils ont réussi à tomber sur quelques spécimens. Mais pour cela, il leur a fallu faire preuve de patience, car la musaraigne éléphant vivait à l'écart des humains. Heureusement, les scientifiques disposent de leurs propres moyens pour attraper ces petits animaux. Mais surtout, après cette importante découverte, ces personnes sont devenues plus que jamais motivées à mener des études approfondies sur la musaraigne éléphant. Vous qui aimez le caviar comme beaucoup de personnes, vous voulez certainement mieux connaître l'esturgeon, le poisson qui donne ces fameuses petites billes noires très prisées par les gourmets, n'est-ce pas ? Eh bien, ce poisson osseux fait partie des plus anciennes espèces de poissons puisqu'il existe depuis des dizaines de millions d'années. Un poisson préhistorique ? Vous voilà tout à coup étonné. Cette information qui vous paraît douteuse vous pousse à faire quelques recherches sur ce poisson, qui ne font que confirmer ce que vous venez d'entendre. Vous apprenez également que ce vieux poisson était très prisé pour sa chair et que sa vessie natatoire produit une très bonne colle naturelle. Voilà qui est intéressant. Toutefois, à cause des informations que vous venez d'avoir, l'idée de manger du caviar vous rebute quelque peu, car vous avez tout d'un coup l'impression que vous mangez des œufs préhistoriques. Mais tout cela n'est qu'une impression bien sûr, et vous retrouvez vite votre appétit et votre envie de déguster un bon caviar. En revanche, vous savez très bien que la prochaine fois que vous en mangerez, vous n'allez pas vous empêcher de repenser à tout ce que vous venez d'apprendre sur l'esturgeon. Voici le nautile, un mollusque céphalopode qui vit dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et la mer de Chine, et qui existe depuis 500 millions d'années. Ce petit animal dont on retrouve d'habitude beaucoup de fossiles serait apparu bien avant les dinosaures. Comme toutes les autres espèces animales qui vivaient à l'époque, le nautile entendait bien sûr préserver sa lignée et vivre encore pendant de très longues années. Mais comme nous le savons tous, notre planète a connu des catastrophes qui ont conduit à l'extinction de nombreuses espèces, dont les dinosaures. Ce qui n'était pas le cas pour le nautile, qui a résisté face à tous ces phénomènes menaçants, et qui a réussi à survivre jusqu'à nos jours. En revanche, sa présence parmi les humains l'a confronté à de nombreux problèmes. Eh bien, en raison de sa grande beauté, le nautile était très prisé par les collectionneurs et les artistes qui utilisaient sa coquille pour en faire des objets d'art ou d'autres pièces luxueuses. Mais aujourd'hui, ce petit animal qui se décline en six espèces peut compter sur le soutien et la protection de ceux qui luttent pour la préservation des espèces animales et de l'environnement. Voilà qui pourrait perpétuer l'existence de cette merveilleuse créature. Les scientifiques qui sont spécialisés dans l'étude du règne animal se penchent toujours sur les ancêtres de chaque espèce, histoire de remonter à ses origines. Mais en ce qui concerne la grue du Canada, ces scientifiques ont découvert une réalité beaucoup plus surprenante qu'ils ne croyaient. En effet, ce magnifique oiseau serait un descendant direct des dinosaures, si l'on se réfère à un fossile datant de 10 millions d'années, qui a été retrouvé dans l'état du Nebraska aux Etats-Unis. Pensant que ce fossile appartenait plutôt à un cousin préhistorique de l'oiseau, les scientifiques ont poussé un peu plus leur recherche jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un crâne vieux de 2,5 millions d'années. Cette fois, il n'y avait pas de doute. Le crâne appartenait très probablement à une grue du Canada. On imagine la patience dont ces bons scientifiques ont dû faire preuve avant de trouver ce crâne, l'étudier et arriver à cette conclusion. Mais au moins, le doute ne subsistait plus dans leur esprit. Cette découverte leur a peut-être même donné envie d'étudier les origines d'autres oiseaux. Imaginez que vous vous trouvez en Nouvelle-Zélande, un pays qui vous a toujours fasciné pour sa flore et sa faune. Et justement, vous voulez vous rendre à l'un des nombreux os de ce pays afin de voir de près ces différentes espèces endémiques. Ça y est, vous y êtes. Mais pendant que vous flânez dans la zone des reptiles, un animal ressemblant à un gros lézard attire tout à coup votre attention. Vous vous approchez alors d'un écriteau pour vous informer sur cette espèce animale que vous n'avez jamais vue auparavant et dont le nom vous paraît difficile à prononcer au début. Sphénodon. Eh ben oui, il s'agit d'un sphénodon. À mesure que vous avancez dans votre lecture, vous découvrez que cet animal s'appelle aussi Tuatara ou Atheria, qu'il possède un troisième œil au niveau de sa tête ainsi que des plaques osseuses dermiques et qu'il s'agit d'un fossile vivant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, la forme de cet animal rappelle celle des espèces qui sont connues uniquement sous forme de fossiles. Un animal très ancien alors. D'ailleurs, en bas de l'écriteau, vous découvrez que le sphénodon existe depuis plus de 220 millions d'années. Wow ! Les ancêtres de cet animal qui mesure environ 60 cm de long ont cohabité avec les gigantesques dinosaures. Vous sentez tout à coup vos cheveux se hérisser à l'idée que ce reptile vivait à l'époque des dinosaures et qu'il peut être un animal féroce. Mais heureusement, votre frayeur disparaît aussitôt, car ce gentil sphénodon n'en a pas vraiment l'air. D'ailleurs, plus vous le regardez, plus vous vous sentez émerveillé par son apparence et son charme préhistorique. Vous préparez un exposé sur les amphibiens et plus précisément sur la salamandre ? Intéressant ! Mais alors que vous voulez faire quelques recherches sur cet animal, vous découvrez à votre grand étonnement qu'il existe une espèce de salamandre géante qui ne vit qu'en Chine et qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre 80. Curieux par ce que vous venez de découvrir, vous décidez alors de pousser vos recherches plus loin. Et là, vous n'êtes pas déçu. En effet, vous apprenez que la salamandre géante de Chine est une espèce qui résiste aux températures les plus extrêmes, qu'elle serait derrière le mythe des dragons et cerise sur le gâteau qu'elle existe sur notre planète depuis 170 millions d'années. Toutes ces informations vous ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur cette très vieille espèce animale. Quoique vous avez été bien triste d'apprendre que la salamandre géante de Chine est en danger critique d'extinction. Cela dit, elle pourrait bien disparaître un jour. Vous vous dites toutefois que rien ne pourrait faire disparaître cette espèce animale qui existe depuis 170 millions d'années déjà et qui pourrait encore couler des jours heureux sur la terre. Vous voilà donc rassuré et même motivé plus que jamais à aller jusqu'en Chine pour voir cette belle salamandre. Il y a quelques années, un pêcheur du nom de David Guillot était en train de pêcher tranquillement au large des cônes sud-est de l'Australie. Il espérait attraper quelques gros et beaux poissons, mais au lieu de cela, il a fini par pêcher cet énorme poisson à la forme très bizarre. Sans hésiter, l'homme a remonté le poisson dans son bateau. Ensuite, il l'a certainement montré à des spécialistes pour avoir une réponse à ces nombreuses questions. Il a donc fini par découvrir qu'il venait de pêcher un requin lézard et par apprendre que ce poisson qui vit dans les grandes profondeurs fait partie d'une famille préhistorique dont la lignée remonte à 95 millions d'années. Certes, notre ami était heureux de sa trouvaille. En revanche, attraper ce requin lézard effrayant avec ses 300 dents dans la bouche a été un choc pour David Guillot. Mais on lui a sans doute appris qu'il n'aurait rien risqué car de toute manière, le requin lézard n'est pas dangereux pour l'homme. Au moins, il devait être fier d'avoir mis la main sur un requin préhistorique. Vous venez de faire la découverte de quelques-unes des plus vieilles espèces animales qui existent encore de nos jours. Lesquelles vous ont le plus fasciné ? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !